Vous avez envie d'avoir une chaîne qui ressemble à celle de Monsieur Tout-le-Monde ? Vous avez envie d'avoir une chaîne qui soit mal optimisée ? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire quelques petites personnalisations faciles, toutes faciles, qui vont vous permettre de booster votre chaîne. Et on fait ça en trois étapes. Et c'est parti ! On passe au webcam parce que maintenant, on va filmer mon bureau. Alors, première action que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer sur ce gros, en étant connecté sur votre chaîne bien sûr, cliquer sur ce gros bouton personnaliser la chaîne. Et vous allez vous retrouver directement dans ce menu personnalisation. Et vous allez aller sur cet onglet donc disposition. Et là, vous allez pouvoir enfin mettre une bande annonce si vous n'en avez pas mis. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux bandes annonces ? C'est tout simplement ce que vous voyez là, voilà ici. Donc là, c'est intéressant de mettre quelque chose effectivement. Et vous voyez qu'il y a deux types de bande annonce. La première pour ceux qui ne sont pas abonnés à votre chaîne et la deuxième donc pour les abonnés. Et vous n'allez évidemment pas faire la même chose. Alors, première erreur que je vois très souvent, c'est qu'on a vite tendance à se dire, bah chouette, je vais mettre une de mes vidéos qui marchent le mieux. Comme ça, ça va. Eh bien, erreur. Erreur parce qu'effectivement cette vidéo, elle se déclenche toute seule. Ce qui veut dire que ça va augmenter votre nombre de vues. C'est vrai puisqu'à chaque fois, elle va se déclencher. Par contre, les gens ne viennent pas forcément pour voir cette vidéo. Ils ne peuvent rester que quelques instants sur votre chaîne. Ils peuvent très bien dire ce bruit-là derrière, je coupe. Il peut y avoir dix mille raisons qu'ils ne regardent pas réellement cette vidéo parce qu'ils ont envie de visiter l'ensemble de votre chaîne. Donc, vous allez vous retrouver avec un temps de visualisation sur cette vidéo qui va rétrécir largement. Et donc, les performances de cette vidéo vont rétrécir aussi. Du coup, si vous êtes bien référencés sur le moteur de recherche, YouTube va dire, c'est vrai qu'il y a plus de vues, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de temps de visualisation. Donc, du coup, on va faire descendre cette vidéo. Et donc, fatalement, vous aurez moins de vues sur cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter quand même de faire n'importe quoi. Ici, vous devriez mettre des vidéos spéciales que vous auriez créées spécialement à cet endroit-là. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui vont débarquer sur votre chaîne et qui ne sont pas abonnés, vous n'allez pas faire la même chose. Et voilà le type de vidéos que vous pourriez faire, par exemple. Vous pourriez très bien faire une vidéo de branding, c'est-à-dire de marques pour montrer votre marque. De même que si vous vendez quelque chose, vous pourriez très bien mettre des témoignages clients ou encore faire une interview. Alors, personnellement, c'est ce que j'ai fait, je vous montre une interview. Alors, il y en a aussi qui mettent des fausses interviews. Ou par exemple, faire une explication simple du but de votre chaîne en montrant un petit peu les bénéfices pour vos spectateurs. Alors bien sûr, il faut faire quelque chose de court dans ce genre de cas. Maintenant, sur l'autre vidéo, celle-ci pour les abonnés, qu'est-ce que vous devriez faire ? Si sur cette vidéo-là, l'objectif effectivement, c'est de faire en sorte que les gens s'abonnent à votre chaîne, c'est un petit peu l'appel à l'action que vous souhaiteriez mettre en place sur l'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les gens sont déjà abonnés. Donc, peut-être que vous pourriez rechercher un appel à l'action qui soit plus proche de, disons par exemple, un petit cadeau. Pourquoi pas ? Ça plairait à vos abonnés d'avoir un PDF particulier qui traiterait de votre thématique. Ça peut être aussi un rendez-vous particulier sur un autre réseau. Ce n'est pas trop recommandé quand même parce que YouTube n'aime pas qu'on sorte ses spectateurs de sa propre plateforme. Mais pourquoi pas un rendez-vous ? Par exemple, si vous avez un live, un rendez-vous tout simplement en fixant exactement l'heure et le jour auquel vous faites votre live. Ça, c'est vraiment le bon endroit pour faire ça. Et puis, autre chose, il y a juste en dessous, si vous regardez bien, cette partie section. Alors, les sections, qu'est-ce que c'est ? Je vous montre ça sur ma chaîne. C'est tout simplement ces lignes horizontales que vous allez avoir. Donc, autant de sections qui vont apparaître devant les yeux de vos spectateurs. Alors oui, c'est important effectivement. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Vous avez ici moyen d'ajouter vos sections. Vous voyez que c'est classé par vidéo, par playlist ou par chaîne. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez, vidéo populaire. C'est le plus connu. Mise en ligne, c'est les vidéos récentes en fait tout simplement. Ça correspond à cette catégorie-là. Bien sûr, vous pouvez mettre des playlists. C'est personnellement ce que j'ai fait en mettant donc une seule playlist, une seule playlist que vous pouvez choisir. Mais aussi les abonnements. Alors, chaîne abonnement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça peut être tout simplement ici mettre un abonnement à ma chaîne. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas mettre d'autres chaînes, plusieurs chaînes qui correspondraient peut-être à votre thématique, ce qui pourrait être des concurrents. Mais en même temps, ça vous permet de former ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un groupe de chaînes et de vous relier quelque part à ces chaînes auxquelles vous souhaiteriez peut-être être relié. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez beaucoup de stratégies qui peuvent être très intéressantes avec ces sections. Ensuite, on en arrive au deuxième onglet de cette personnalisation qui s'appelle branding. Alors, important, à partir du moment où vous allez changer quelque chose ici, on vous proposera ici un gros bouton publier qui va s'allumer. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas appuyé sur publier, vous pouvez faire absolument tous les tests que vous voulez. Donc, profitez-en. Par exemple, vous pourriez très bien tenter d'autres photos en sachant que vous pouvez mettre des photos carrées. YouTube vous les rendra rondes de toute façon. La taille minimum qui vous est proposée, c'est du 98 par 98, pas trop gros, 4 mégas, pas trop lourd comme fichier. Et puis donc, du PNG ou du GIF, mais sans animation. Ça, ce sont des formats de fichiers .png. Je pense que le .jpeg, ça devrait passer aussi. En tous les cas, votre photo, vous pouvez vous amuser à la changer ici. La bannière en elle-même est retrouvée en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Pour la bannière, c'est une vraie stratégie qu'il faut mettre en place pour qu'elle puisse être tout à fait visible sur les ordinateurs, sur les smartphones, sur les tablettes, enfin oui, les différents formats. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi à propos de ce que vous allez marquer sur votre bannière. Donc, je vous ai fait une vidéo pas à pas, exprès prends ça, j'étais là, mais là. Non, mais pas tout de suite, tout à l'heure. D'abord cette vidéo et après l'autre. Donc voilà, la bannière, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire les choses dans le bon ordre. Encore une fois, vous pourrez vous amuser à la supprimer, à la modifier. Vous voyez que c'est très, très simple les menus. Puis, il y a le filigrane vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement en bas à droite de chacune des vidéos. Vous avez remarqué que vous avez un petit carré qui vous permet d'appuyer pour faire en sorte que vos spectateurs puissent s'abonner. Évidemment, il y en a plein qui mettent quelquefois des trucs un peu, c'est n'importe quoi, des découpes de tête extrêmement sombres qu'on ne voit plus. Déjà, c'est une toute petite surface. Alors, vous n'amusez pas à faire n'importe quoi à cet endroit-là. Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire du branding, pour vendre votre marque. Restez simple, laissez du rouge, ça claque, ça se voit, on le repère tout de suite. Amusez-vous peut-être un tout petit peu personnalisé comme je l'ai fait. J'ai envoyé un tout petit logo à la main. Mais ça ne se voit pas, ce n'est pas très grave, c'est juste pour se faire plaisir. Mais sinon, restez sur le fait d'essayer de remplir cette surface carrée au maximum et d'une couleur qui reste flashy, que tout le monde puisse la comprendre tout de suite instinctivement. Et donc, à mon avis, il vaut mieux le mettre sur l'intégralité de la vidéo pour qu'encore une fois, ce soit disponible à tout moment pour la personne qui a envie de s'abonner. Donc, n'oubliez pas de faire publier à la fin. Vous aurez ce bouton-là qui sera en bleu une fois que vous avez fait toutes vos petites modifications. On avance. Si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous, en premier lien de description, une formation offerte. Vous êtes sur le menu personnalisation, vous êtes maintenant sur l'onglet informations générales et on voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire pour personnaliser sa chaîne, notamment le nom et la description de votre chaîne. On clique sur le stylo et on voit que là, il y a moyen de changer. Alors, à quoi est-ce que ça correspond ? Ce nom-là, c'est tout simplement ce que vous allez voir ici. Voilà. C'est un nom important qui est très visible juste sous la bannière. Là-dessus, vous avez cette description qui est à remplir évidemment. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre ? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir écrire à cet endroit-là ? Vous allez mettre tout simplement quoi ? C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que fait votre chaîne ? Quelle est la thématique ? Quelle est la niche ? Ce dont vont traiter vos vidéos ? Il faut renseigner cet endroit-là pour votre spectateur qui va de temps en temps donc sur cet onglet à propos qui se trouve sur votre chaîne ici même. Il faut renseigner d'abord, c'est vrai pour les spectateurs, mais aussi pour YouTube parce que YouTube, si vous êtes une jeune chaîne, n'a pas encore beaucoup d'informations sur votre chaîne. Il a besoin de collecter des données. Donc là, les mots-clés que vous allez mettre à l'intérieur vont le renseigner encore une fois sur votre thématique, sur votre niche, sur ce que vous faites. Voilà. Donc, c'est important de remplir cette partie description qui correspond à l'onglet à propos. Vous avez moyen de faire ajouter une langue. Et vous avez aussi moyen de changer votre URL. Alors, qu'est-ce que c'est que cette URL-là que vous voyez ? Eh bien, ça correspond tout simplement à cette adresse qui est en gros la plaque d'immatriculation de votre chaîne. Alors, plutôt que d'avoir une suite de chiffres et de lettres assez indigestes, vous pouvez vous créer une URL personnalisée pour votre chaîne. Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait parce qu'il existait déjà une chaîne qui s'appelait Stéphane Lacoste. C'est commun, il y en a plein qui s'appellent Stéphane Lacoste. Et puis franchement, ce n'est pas non plus d'une importance capitale. On ne va pas se mentir non plus là-dessus. Puis, il faut savoir aussi que si vous le faites, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Donc, une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. S'il y a regret ou s'il y a revente de chaîne ou je ne sais quoi, c'est un petit peu gênant. Bref, à vous de voir ce que vous faites avec cette URL de chaîne. Ici, vous avez des liens. Alors, vous voyez que moi, j'en ai quatre. À quoi correspondent ces liens ? Eh bien, sur la bannière, c'est tout simplement ici, ce que vous avez en bas à droite. Et donc, j'ai programmé pour avoir les quatre premiers liens qui soient visibles en bas à droite de ma bannière. Alors, deux petites choses à vous signaler. La première, c'est que n'oubliez pas que sur smartphone, on ne les verra pas puisque sur smartphone, c'est coupé là. Raison pour laquelle je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur la bannière et que je vous ai mise là. Mais pas tout de suite. Ah non, mais d'abord, on termine. Ce n'est pas fini pour pouvoir agencer tout ça. Bref, vous voyez que c'est la première chose importante. Et puis, la deuxième, c'est que seul le premier titre sera parfaitement lisible. Les autres, on ne les voit pas. Regardez bien, vous avez ici le titre qui est lisible et les autres, c'est juste quand on passe la souris au-dessus, faire un hover, comme on appelle ça en anglais. Et là, on va retrouver ce que vous aurez écrit ici. Donc, ce premier lien doit être juste primordial. Si vous êtes une jeune chaîne à moins de 1000 abonnés et à moins de 4000 heures, là encore, votre objectif, ce n'est pas de renvoyer vers d'autres réseaux sociaux. On est d'accord, c'est bien d'atteindre le plus vite possible la monétisation. Donc, à cet endroit-là, ne renvoyez pas les gens vers d'autres réseaux. Renvoyez-les tout simplement vers un abonné vous. Ça me paraît un petit peu plus logique. Et puis, tout en bas, vous avez ces coordonnées qui sont importantes aussi parce que là, cette adresse, n'oubliez pas qu'elle n'est pas secrète du tout. Au contraire, elle est très visible et c'est l'objectif d'avoir une adresse e-mail visible pour que vos spectateurs puissent vous joindre à tout moment. Là-dessus, évidemment, après toutes ces modifications, n'oubliez pas ce gros bouton publier. Il est important parce que sinon, vous aurez bossé pour rien. Évidemment, pour booster l'optimisation de votre chaîne, il va falloir finir maintenant le travail. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant ici. Bon, pas tout de suite si tu cliques.